Donc, Maya Sarazinska-Laroche, vous êtes docteur en littérature comparée, études théâtrales à l'université de Créteil. Vous avez soutenu en 2012 une thèse intitulée pour un théâtre autobiographique, exemple européen de la seconde moitié du XXe siècle. Vous êtes spécialiste de l'esthétique théâtrale de Cantor, dont vous allez nous parler. Vos recherches portent principalement sur la mise en scène de l'histoire générale et de la mémoire personnelle. Vous enseignez actuellement la théorie et la pratique théâtrale à l'université Stendhal-Grenoble III. Et j'ajoute ce qui multiplie vos raisons d'être à cette table, que vous êtes aussi metteur en scène de théâtre et comédienne. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, je vous parlerai aujourd'hui du théâtre de Tadeusz Kantor. En s'appuyant tout particulièrement sur l'analyse du procédé dramaturgique du retour et de son influence sur la forme de la représentation, cette étude a pour objectif de démontrer les spécificités du théâtre cantorien, mettant en espace l'histoire personnelle de l'artiste, enracinée profondément dans les événements de la Grande Guerre. Le principe dramaturgique du retour semble refléter l'essence de son art scénique, intime et hybridé, qui s'inscrit dans un espace pluridisciplinaire, à mi-chemin entre l'événement théâtral et la peinture animée. Effectivement, l'univers théâtral de Tadeusz Kantor est profondément marqué par ses expériences de peintre, sculpteur et scénographe. L'ensemble de son œuvre théâtrale nous semble indissociable de sa formation et de sa création picturale. Il nous faut rappeler ici qu'au terme de son parcours à l'Académie des Beaux-Arts à Cracovie, l'artiste internait des travaux de scénographe pour les théâtres officiels et ses propres créations théâtrales. Ces dernières ont commencé en 1942. Donc 39, c'est le spectacle de préparer durant ses études à l'Académie des Beaux-Arts. En 1942, au moment de la fondation du théâtre indépendant clandestin, son parcours théâtral commence ainsi, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, par un jeu de rôle imposé aux auteurs dramatiques, dont l'œuvre est décomposée dans l'espace. Avec Balladena, notamment, de Swovatsky, en 1942, et ce spectacle, Le retour d'Ulysse, d'après Vespiansky, en 1944. Ensuite, cette création théâtrale se poursuit avec un dialogisme singulier avec l'écriture dramatique de Witkiewicz, afin d'arriver à la période de la mise en scène directe et non assujettie à un texte préexistant. Ainsi, son écriture, ses partitions naissent directement dans l'espace scénique et sont retranscrites sous la forme des partitions destinées à être publiées, en s'inscrivant dans une nouvelle ère, pour citer Sarazac, du théâtre, celle d'un théâtre post-dramatique, où il n'y aurait plus antériorité du drame, où la scène serait première et où le texte ne serait plus qu'un élément parmi les autres. Le metteur en scène opte alors pour une création autonome et basée sur les événements de son histoire personnelle, enracinée profondément dans le contexte historique de son époque. Toute l'œuvre cantorienne, théâtrale et picturale, semble alors évoluer progressivement vers le théâtre de la mort, cette dernière période artistique qui constitue l'aboutissement de son travail. L'unité de cette création est ainsi assurée par l'évolution de la présence des canteurs sur le plateau et par les figures récurrentes et présentes dans l'esthétique de l'artiste dès les années 40, tel justement le personnage d'Ulysse, emprunté au drame de Wespianski et adapté à la réalité autobiographique du créateur, d'où la confusion constante entre Ulysse, le personnage de Wespianski, et la personne réelle de Marianne Cantor, père de l'artiste. Effectivement, l'influence du spectacle Le retour d'Ulysse sur l'ensemble de l'œuvre de Cantor semble indéniable. C'est à ce moment-là que le metteur en scène construit le prototype du personnage récurrent du père soldat, cette figure emblématique qui ne cesse de hanter toute son activité artistique. « Ulysse revenant » est devenu dans ma conception le précédent et le prototype de tous les personnages postérieurs de mon théâtre. Il y en avait beaucoup, tout un cortège, des plusieurs pièces et drames. Tous étaient morts, tous revenaient dans le monde des vivants, dans notre monde, dans le temps présent. La première phase de cette rupture avec l'ordre préétabli a lieu au moment de la naissance de l'artiste en 1915, en pleine guerre mondiale. C'est un événement crucial qui ne cessera jamais de hanter sa mémoire et son œuvre. Un événement lié au départ pour le front de son père soldat qui ne reviendra jamais au sein de la famille. La deuxième étape est liée à la mort de Marianne Cantor, le père en personne, en 1942 au camp d'extermination d'Auschwitz. Je le cite à Dausch Cantor. « Je suis née durant la Première Guerre mondiale. La période de la Seconde Guerre mondiale correspond à ma jeunesse. J'utilise toujours son vocabulaire, propre à la guerre, bataille, échec, victoire. Ce rôle enfantin, je l'accomplis aujourd'hui même. La place de mon armée fut désormais pourvue par ma pauvre troupe de comédiens du théâtre ambulant. Nous livrons le combat. Je voulais dire, nous le créons. La réalité du combat côtoyé dans la vie privée est ainsi transposée dans la création théâtrale, qui se destine à créer des situations dramatiques basées sur les notions de conflit et de lutte, ainsi qu'à réinventer, grâce à la mise en forme et à la fictionalisation de la réalité objective, de l'existence et de l'identité du créateur. Cette crise historico-personnelle qui touche l'univers cantorien semble propre à cette génération qu'il lui-même qualifie, à l'instar de Thomas Bernard, du terme de naufragé. Cette désignation est fort emblématique de la création cantorienne et caractérise le mouvement scénique, ainsi que le rapport particulier à l'objet que le metteur en scène impose à ses comédiens. Ces acteurs, inséparables de leur bagage et des objets qui les entourent, donnent l'impression d'être en perpétuel déplacement, comme s'ils étaient rescapés d'un naufrage qui les aurait fait échouer sur le bord d'une poubelle, en citant cantor. Ils s'accrochent désespérément aux objets qui coulent auprès d'eux, une table, un fil, leurs bagages, comme s'ils s'accrochaient à des planches de salut. Bernard Dort en témoigne après avoir assisté, en 1971, pendant le Festival mondial du théâtre de Nancy, à la poule d'eau d'après Vitkatsé. Je le cite. Cette poule d'eau était effectivement déroutante. Le public se trouvait placé comme au hasard, ici et là, sur des tabourets, des paquets, des planches, dans une salle qui donnait l'impression d'un campement. Les acteurs y étaient mêlés aux spectateurs. Ces acteurs ressemblaient plutôt à des voyageurs de passage. Ils transportaient à grand peine des valises. Les naufragés de Cantor revivent alors leur vie sous la forme de ce qu'ils ont perdu. À la suite de la catastrophe, ils ressuscitent et recommencent leur vie à partir des miettes des souvenirs et des morceaux d'objets, d'où l'importance de la question de retour, de reprise, de répétition. La manifestation hasardeuse du processus créateur se poursuit tout au long de représentations ouvertes au public. Ainsi, c'est ce processus de création en marche qui prévaut sur la version définitive. Chaque spectacle constitue donc une sorte d'événement théâtral unique qui varie d'une soirée à l'autre et qui est sujet à des modifications constantes pouvant survenir directement devant le public. Aucune forme figée n'est possible dans cette mise en scène mouvante de soi. La création peut, et se doit même, changer radicalement entre la première et la dernière version. Donc, d'où notamment l'exemple assez flagrant, celui de spectacle Vieloporla, Vieloporla. Donc, vous voyez ici l'une des premières représentations avec cette immense carte de guerre qui fut remplacée par la suite par, justement, cette traditionnelle nappe blanche de Noël pendant les dernières représentations. D'où aussi l'importance et la nécessité de ce qui fonde l'originalité du théâtre contorien, la présence du metteur en scène sur le plateau et son rôle d'intervention lors de la représentation afin de guider ses comédiens dans l'espace désigné. Comme le souligne Agnieszka Godinska, Cantor assistait à chacun de ses spectacles, je la cite, leur donnant ainsi le sens d'une éternelle répétition théâtrale ou d'un éternel rite funèbre. C'est au cours de ce dernier que les corps des acteurs finissent par toucher à la pratique rituelle, tel le rite du dernier lavage des corps par la balayeuse dans la classe morte ou celui de l'évocation ou de l'invocation des morts, toujours dans le même spectacle, la classe morte. Ainsi, d'une mythologie personnelle évoquant les destins possibles et impossibles des membres de sa famille, Cantor mène son spectateur vers l'universalité des rites et vers les mythes évangéliques. Par là, le spectacle théâtral, compris lui-même comme un cycle de répétition inachevé, se doit d'avancer par la juxtaposition de nombreux procédés répétitifs dont l'enchaînement illogique n'aboutit jamais à un dénouement nécessaire et déconstruit par là toutes les règles admises d'une représentation théâtrale. Le théâtre de la mort prend ici les dimensions d'une cérémonie où l'obsession et la répétition remplacent l'action dans une sorte d'expérience sensible qui s'adresse, comme à l'instar d'Antonin Artaud, au système nerveux du spectateur. Certes, comme le souligne Brunella et Roli, les spectacles cantoriens ont été tous fondés sur un rythme qui fait alterner la construction et la déconstruction. Mais ce qui s'avère très important, c'est ce que ce mouvement perpétuel repose sur le fonctionnement de la pensée et de la mémoire en marche. Il n'y a plus d'action, nous dit Cantor. C'est plutôt un voyage dans le passé, dans les ténèbres de la mémoire. La notion d'action est ainsi remplacée par celle d'un voyage dans le passé, ce qui permet à l'œuvre théâtrale d'avancer par boucle et par le cheminement constant entre le passé des souvenirs évoqués, le présent de la répétition et le futur des événements prévisionnels annoncés. Le retour dans sa classe d'école, dans la classe morte, sera ainsi habité par l'insertion des souvenirs rapportés et appartenant à la mémoire collective, liée notamment à la lecture de la déclaration de la Première Guerre mondiale par le vendeur des journaux. Et je voudrais justement vous montrer un extrait de ce spectacle. «Apteca Konstantego Wiśniewskiego poleca tabletki własnego wyrobu. » Comme你知道 • des faits de friends 較 à l'insertion de l'insertion de la Mag trial au moins HE stabilisait une pathée de la그래 pour les entraînais et qu'on a sal. on voit ici cette réinvention de la temporalité et de l'espace dont on a parlé tout à l'heure et également Cantor en tant que témoin et observateur présent dans l'espace scénique entreprend de réinventer le temps dramatico-scénique en mélangeant ses propres souvenirs et les événements historiques survenus à différents moments dans Aujourd'hui c'est mon anniversaire donc c'est le dernier spectacle de Cantor joué d'une façon posthume dans le même espace théâtral seront incarnés l'annonciation de la première guerre mondiale par le même personnage, le vendeur des journaux de l'année 1914 et l'assassinat de Meyerhold exécuté en 1940 ... ... ... ... ... ... ... Allez, 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 allez ! Do Przewodniczącego Najwyższej Rady, Komisarzy Ludowych ZSSR, Vyacheslava Mołotowa. C'est ma liste, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Par là, la scène de Cantor ne connaît pas de limites temporelles, elle dévore le temps. A travers elle, le passé avale le présent et dispose de l'avenir, dans un cercle vicieux de souvenirs qui s'associent librement. Sa chambre, donc toujours dans le même spectacle, aujourd'hui c'est mon anniversaire, se transforme par la suite et contre sa volonté en asile, puis en cimetière. Tandis que les emballages difformes se métamorphosent en cadavres. Jusqu'à ce que la scène devienne littéralement un champ de bataille, souvenir de la première guerre mondiale. Des soldats envahissent non seulement la mémoire du créateur, mais aussi le lieu réel du spectacle. Et l'histoire ne tardera plus à s'échapper des mains de Cantor. ... ... ... ... ... ... ... La mémoire du metteur en scène étant envahie par les souvenirs rapportés de la première guerre mondiale, dans une sorte d'incapacité d'oublier. Et c'est justement l'autoportrait de Cantor qui met sain à cette séquence, en chassant les images, envahissant son espace mental. L'univers canterien s'inscrit alors dans la poétique d'après une grande catastrophe et relève d'une dramaturgie à rebours, la crise ayant déjà eu lieu, et cela avant même que le spectacle ne commence. Le spectateur est confronté à un espace détruit, composé de bribes et de miettes, de morceaux d'objets et de corps. Ce champ ravagé après la bataille et recréé sur scène comme point de départ de sa création, permet à Cantor de refaire et de remodeler l'espace, à sa façon. Non sans raison, Villéopole et Villéopole commencent par la séquence où Cantor procède à la remise en espace des corps des acteurs. ... ... Voici le texte Qui est dit, envoie off, après cette séquence-là. Je suis assis au milieu de la scène, voici le texte de mon rôle, il ne sera jamais joué. Voici ma grand-mère Katagéna, la mère de ma mère, celui-ci est son frère, le prêtre, dans un instant il va mourir, là est assis mon père, le premier à gauche. Il envoie son bonjour au dos de cette photo, date 12 septembre 1914. Dans un moment entre ma mère, les autres sont les oncles et les tantes, tous, quelque part dans le monde, ont été finalement rejoints par la mort. La question principale soulevée par Cantor est justement celle du retour. Cette thématique est omniprésente dans son oeuvre. En renvoyant directement à l'esthétique de la seconde fois, Cantor insiste sur la nécessité de faire revenir les souvenirs de ses proches disparus dans l'espace théâtral et de fusionner l'immédiateté de la représentation avec le passé révolu. La figure d'un revenant, d'un voyageur qui peut naître dans un espace étranger, devient caractéristique de toute sa création. On parle ici notamment de ce personnage récurrent de l'oncle Stachio, membre de la famille, ce déporté violoniste. Voyez ici ce violon qui devient le seul moyen d'expression de ce personnage, possédé par la silhouette d'un déporté en Sibérie qui n'existe que grâce à son violon et à travers lui. Comme un messager son voix réduit au son de l'instrument qui parle à sa place. Rappelons justement que l'esthétique scénique de Cantor est fondée sur l'alternance continuelle des deux états matière hétérogènes, le mouvement et l'arrêt sur image, l'univers sonore poussé et le silence, le théâtre de textes dans le théâtre narratif et le théâtre d'expression corporelle muette. Cette juxtaposition de contrastes se lie le plus profondément dans le recours à la symbiose du corps vivant et du corps marionnétique, également l'objet comme on le voit sur cette image. Nous sommes ainsi confrontés à la vision de l'espace théâtral scruté par un plasticien qui efface progressivement la parole au théâtre, afin de lui substituer une étrange présence de forme marionnétique dans une réalisation scénique divisée en séquences audioplastiques où le texte s'efface devant la force de l'image visuelle et sonore. Son spectacle, je n'y reviendrai jamais, met au centre de l'action Cantor en personne, assis au milieu de la scène, attendant le retour des spectres, des personnages de ses spectacles précédents. C'est alors qu'est introduit sur le plateau un corps marionnétique immobilisé et attaché avec des cordes à une croix. Cette forme marionnétique représente la présence d'Ulysse revenant, confondue clairement avec la personne réelle de son père, Marianne Cantor. Finalement, Cantor prend lui-même la place d'Ulysse, comme s'il se destinait à catalyser en sa seule présence scénique la force de tous les personnages qu'il manipule à travers les corps exposés dans l'espace. Sous-titrage ST' 501 24 stycznia 1944 24 januar 24 januar Sous-titrage Société Radio-Canada La présence physique du mannequin est de nouveau associée de sa voix, cette dernière étant doublée par le fils Cantor. Il s'agit d'une voix enregistrée et projetée en voix off, légèrement déformée, au ralenti. Je vous traduis ce qui était dit en polonais. Je suis mort, voix de mon père. Je suis mort le 24 janvier de l'année 44. Et puis tout de suite, le communiqué administratif du camp de la mort. Ce communiqué administratif en allemand a été également enregistré par Cantor en personne. Cette étrange dissociation du corps et de la voix permet ainsi une identification du metteur en scène avec son propre père. Celle-ci passe non seulement par le biais de la voix off, mais aussi à travers la juxtaposition de deux mannequins, celui qui est fait à l'image de son père et celui qui est fait à l'image de Cantor lui-même. Cette démultiplication de soi à travers le corps de l'acteur est la plus visible dans qu'il crève les artistes, où le metteur en scène se projette en plusieurs acteurs. Moi en personne, acteur principal, Tadeusz Cantor. Moi le mourant, personnage théâtral. L'auteur du personnage théâtral du mourant qui décrit sa propre mort. Et puis moi, lorsque j'avais six ans. Donc, ce personnage justement de Cantor, enfant habillé en soldat. En s'inscrivant dans la lignée spirituelle d'Artaud, au corps affolé, Cantor signe ainsi son autoportrait démultiplié. Moi, je suis composée d'une rangée innombrable des êtres. Une foule venant du cœur de temps. Tous sont moi. Comme cela s'accorde avec mon autoportrait. Celui-ci aboutit à établir la problématique de la pose pour la photographie, dont l'image semble être pour Cantor un lieu privilégié pour immobiliser le souvenir et arrêter l'écoulement du temps. Effectivement, cet instant de mémorisation, ce signe constant qui dans toute sa fragilité est plus résistant que le corps humain, reflète en même temps, comme le développe Roland Barthes dans la chambre claire, le temps arrêté et le temps mort, tel un signe particulier de l'au-delà. Cantor a bien su découvrir la terreur et la théâtralité de la photographie des morts. C'est ainsi que la photographie d'appelé de la Première Guerre mondiale, parmi lesquelles figure la silhouette de son père, fut à l'origine du spectacle « Vielopole à Vielopole ». C'est par le biais de cette photo, je le cite, « toute une réalité historique et familiale a ressurgi, posant le problème du fonctionnement de la mémoire, de la possibilité de comprendre véritablement une réalité qui, à tout moment, nous échappe. C'est un événement crucial dans l'histoire personnelle et dans la création artistique de Cantor, figée tout jamais par une photographie. Ainsi, ces personnages n'en finissent pas, de répéter infiniment les mêmes actions et les mêmes gestes, qui moulent sur un négatif pour l'éternité, vont naître une relation étroite entre la photographie et la répétition, quasi rituelle des actions banales et élémentaires. Ainsi, il n'y a plus, dans l'univers contorien, de lieu d'action. Il n'y reste que des négatifs de la mémoire invoquée du passé, l'action elle-même s'exprimant à l'aide d'une chaîne de séquences, sans aucune logique narrative ni aucun rapport causal. En mettant en image cette tension caractéristique entre le caractère éphémère de la représentation et la démarche archivistique, le metteur en scène peintre réinvente également l'espace scénique. Ce dernier ne cesse d'osciller entre la scène et le lieu d'exposition. Le corps du metteur en scène, absent durant le spectacle aujourd'hui, c'est mon anniversaire, sera d'ailleurs remplacé par une photographie familiale qui est exposée sur sa table habituelle. Grâce à la poétique du transfert et grâce à l'utilisation des objets transformables ou déformés, le metteur en scène réussit à alterner les moments de précipitation, d'agitation, des mouvements continuels avec des moments d'inertie, d'arrêt sur image qui correspondent à la prise de la photographie. On a justement cet exemple du spectacle « Viélo-Paul et Viélo-Paulin » où l'appareil photographique va se transformer en mitrailleuse, ce qui illustre parfaitement ce procédé théâtral courant dans l'esthétique kantorienne. « Viélo-Paulin » L'espace scénique délimité par les plateformes et les planches de bois posées à même le sol se transforme sous les yeux des spectateurs en espace muséographique dans lequel sont exposés les objets conçus et créés par le metteur en scène. Comme le rappellent ces acteurs, afin de construire un objet scénique, kantor commençait par le dessiner, après il surveillait sa fabrication et ainsi cet objet devenait un objet d'art. Paradoxalement, cependant, cet artiste, fasciné par l'esthétique de l'inachèvement et de l'usage unique de la matière prôné par Bruno Schulz, choisissait toujours des matériaux solides dans le but de sculpter des objets de longue durée. Ce paradoxe illustre parfaitement l'attention propre à la création artistique de Kantor, qui s'opère entre spectacles éphémères, conçus comme un événement unique et puisant dans le passé du créateur, et musée, dans sa démarche archivistique tournée vers le futur. D'où aussi la volonté de garder les traces de ces créations en devenir, matérialisées par des nombreuses captations vidéo, qui fixent, en présence du public, plusieurs versions du même spectacle. Kantor s'oppose ainsi radicalement à la notion d'accessoire théâtrale et attribue à ces objets le statut d'œuvre à part entière. Justement, il declare ceci à propos des objets qu'il souhaite conserver aux archives de la Cricothèque. Ce centre de documentation de l'art de Tadeusz Kantor, qui fut fondé par lui-même en 1980 à Cracovie, se situe en prolongement direct de son travail scénique. Il nous semble ainsi que le processus de création des objets et de transfert de leur statut se décline en plusieurs étapes, dont la première phase graphique, les croquis scénographiques ont tendance à se confondre avec les cycles des tableaux, puis Kantor peintre joue le rôle d'un scénographe qui supervise la création des éléments scéniques, s'ensuit la phase des répétitions privées et ensuite ouvertes au public, où les objets entrent en symbiose avec les corps des acteurs et la dernière étape consiste à séparer les corps des objets qui seront quant à eux transformés en œuvres d'art et exposés au musée du théâtre Cricot II. Vous avez notamment un des objets exposés au musée de Kantor justement à partir de cette figure du revenant qui est l'oncle Stasio. Pour conclure, je voudrais juste rappeler très très rapidement qu'effectivement, en renvoyant directement à l'esthétique de la seconde foi, Kantor met en forme la nécessité de faire revenir dans l'espace théâtral le souvenir de ses proches disparus et de concilier ainsi l'immédiateté de la représentation avec le passé révolu. Le procédé dramaturgique du retour de l'auteur dans sa chambre d'enfance, habité constamment par une armée, une sorte de figure démultipliée du père, permet à Kantor de devenir témoin de sa propre vie, de la nécessité de faire réexister dans un espace théâtral ces événements décisifs incarnés par la présence constante des revenants, soldats blessés, morts au champ de bataille, père Ulysse, personnages clés, membres de sa famille, tous disparus et évoqués par une seconde foi par le biais de son art théâtral plastique. Je vous remercie. On a tellement terrorisé les intervenants qui sont maintenant du 30 minutes pile, ce qui est peut-être contraire à l'esprit des performances, mais merci en tout cas, Maya. Une question avant de passer la parole au public. Vous évoquiez la filiation avec Arthaud. Quelles sont les filiations ou les liens avec Beckett ? Filiations liées avec Beckett ? Oui ? Je pense que c'est surtout par rapport à la question d'attente, la question d'être témoin comme qu'un tort qui est témoin en quelque sorte de sa propre vie et cette question des bribes aussi, des morceaux, de ce qui reste sur le plateau. C'est-à-dire que c'est vraiment le début de la création cantorienne de travailler sur les restes. Une question là-bas, mais peut-être avant de vous passer le micro, Jean, je pose ma question. Merci, Maya, pour votre exposé intéressant et pour les images que vous nous avez montrées. Vous avez parlé de la... C'est une toute petite question concernant la carte de guerre qui est remplacée ensuite par la nappe. Donc c'est comme si on passait tout à coup à une préoccupation vraiment insistante sur la question rituelle. À partir de la figuration historique, on transforme en rite. C'est une évolution qui s'est faite sur Vielopollet, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc c'est très rapidement qu'il a remplacé cette carte de guerre par un... Ça lui a pris quand même deux, trois années. Voilà. C'était quand même un processus assez long. C'est-à-dire, oui, c'était les premières représentations avec cette carte de guerre et puis après, il a fait plusieurs essais et puis finalement, il a choisi de mettre cette nappe blanche qui est traditionnelle en Pologne et qui, voilà, la nappe qui court la table à Noël. Mais ça renvoie aussi, bien évidemment, toujours à cette poétique de la dernière scène, la dernière scène du Christ. Donc voilà, il y a toute cette symbolique aussi qui est évoquée. Merci, je vais passer la parole. Oui, merci beaucoup pour cette communication particulièrement riche avec des illustrations magnifiques aussi. Je voulais reprendre l'idée en fait de Beckett et du modernisme parce que le modernisme en quelque sorte est né dans le contexte de la Première Guerre mondiale et vous avez évoqué cette idée de fragmentation, d'une mémoire en miettes, des naufragés et bien sûr Beckett lui-même ou le mouvement Dada et tout ce mouvement de modernisme à ce motif de fragmentation hérité des ravages de la guerre. Mais en même temps, ce qui est implicite dans le modernisme, on a parlé ce matin de l'assistance et j'aime beaucoup ce mot en fait parce qu'en anglais to assist, ça veut dire aider aussi et c'est le spectateur qui est obligé d'aider à construire le sens et donc je voulais demander d'après ce que j'avais compris, il y avait presque une sorte de mélancolie ou de pessimisme dans ce modernisme fragmenté, de naufragé mais je me disais qu'en même temps, il y a quelque chose de très affirmatif dans le sens de la déconstruction de Cantor en tant qu'auteur suprême et de la célébration de la construction du sens de la part du spectateur. Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, Cantor lui-même, il nous disait toujours qu'il ne cherche pas vraiment l'unité de son être, c'est-à-dire qu'il essayait toujours de travailler sur cette fragmentation. Je ne pouvais pas montrer les images qui en parlent mais cette fragmentation du corps, c'est-à-dire il en joue beaucoup. Justement, par exemple, la fragmentation du corps dans la classe morte, on verra juste certaines parties du corps des comédiens. Bien sûr, la place du spectateur qui est très importante qui deviennent eux aussi en quelque sorte témoins justement de cette expérience sensible, c'est-à-dire que Cantor s'adresse vraiment à eux, à leur sensibilité aussi. Par rapport à la mélancolie, oui, bien sûr, il y a aussi des moments très drôles en quelque sorte, si je peux dire, c'est-à-dire où Cantor essaye de dédramatiser en quelque sorte justement cette histoire-là, son histoire personnelle, grande histoire également. Et tout ça, on en a parlé un peu justement de cette question du rituel, même avec cette transformation en nappe blanche. c'est-à-dire qu'il essaye aussi pour lui, je pense, il fait ce spectacle pour lui aussi, c'est-à-dire d'accepter les choses dans une sorte d'incapacité d'oublier et d'apprivoiser la mort, sa propre mort aussi. Donc on est dans cette démarche-là, apprivoiser sa propre mort. On le voit très très bien dans le dernier spectacle, aujourd'hui c'est mon anniversaire, où il veut mettre en scène son propre enterrement. Donc on va vraiment vers cette question-là. Accepter des choses aussi, ritualiser les choses. C'était juste pour revenir. Merci de votre exposé. J'ai adoré voir les pièces de Cantor. C'est un bonheur de revoir ça. Vous aviez ouvert votre intervention en évoquant son activité de plasticien, de peintre, de sculpteur, etc. Et mon souvenir, même en vous écoutant, ça revient, c'est ce sentiment que l'on a, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai l'impression qu'il sculptait, que sa présence était presque une présence de sculpteur sur la scène, qu'il sculptait ce qui se passait comme un plasticien, qu'il y avait une plasticité vivante et immédiate de ce qui se jouait chaque soir et se transformait sous sa main, enfin, sous son regard. Et cette présence plasticienne me fait penser dans ce que vous dites, justement, c'est cette capacité plasticienne de travailler sur le temps, ce qui n'est pas évident puisque les arts plastiques produisent souvent des objets fixes qui sont des tableaux ou des sculptures, la mobilité n'est pas présente. Et là, au contraire, on a, si la notion de performance a du sens, c'est au sens où, par rapport à ce que le visuel peut avoir d'immobile, c'est de lui donner sa plasticité et sa fragilité. Voilà, le fait d'être en processus, en continu. Donc, c'est vrai que changer d'une représentation à l'autre, même, pas seulement au fil des années, mais ça se resculter à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a effectivement cette notion de sculpter, de mettre en forme à chaque fois, refaire à chaque fois, chercher de nouvelles idées directement sur scène devant les spectateurs, bien sûr. On évoque aussi cette notion de marionnettiste en parlant de Cantor. Donc, c'est pareil, justement, cette question du tâtre d'objets, mettre en place des choses, sculpter les choses. C'est comme si c'était une sorte d'installation, finalement, d'installation qui est mise en mouvement. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui, et concernant peut-être le lien avec Artaud et le plasticien qui était Cantor, et du coup aussi un autre mode de rapport à la création que Beckett, c'est cette fabrication de ces objets qu'il appelait des objets cruels. Les objets dont celui qui est le revenant qui est comme pris dans cette espèce de violon qui se transforme en cercueil, etc. Ces objets mêlés comme ça, qui sont des objets cruels et qui me font peut-être penser à l'intervention de Françoise d'Avoine tout à l'heure qui parlait de cette dimension un peu compulsive de ces personnes qui construisaient des maquettes pour se souvenir et que ça avait peut-être quelque chose à voir avec les lieux où leurs camarades étaient tombés sur le champ de bataille. Il y a une dimension de construction très plastique dans cette affaire. C'est plutôt un commentaire qu'une question en réalité. si je peux me permettre d'associer librement comme tu le sais le dernier film de Ritipan fonctionne sur des maquettes refabriquées à Phnom Penh et sur des personnages en terre. de Ritipan à Phnom Penh de Ritipan à Phnom Penh